Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre série de décryptage du procès d'un massacre du 28 septembre 2009 comme vous le savez. On est aujourd'hui avec Blaise Goumeau, le colonel Blaise Goumeau que vous connaissez. Ah la famille, le gars, le gars a eu la dernière opportunité en tout cas de se venger de toutes les personnes au fait qu'il l'accable dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Mais surtout, il va tenter de donner des cours de droit. Eh oui, il va tenter de donner des cours de droit à nos imminents procureurs. Comme vous le savez, ce parquet est composé de deux imminents procureurs à la personne de procureur Al Gassim Diallo, mais aussi de Sidiq. Blaise Goumeau va prendre la parole. En tout cas, toute son intervention est basée au droit. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, lui aussi, il est un membre de la police judiciaire, c'est un procureur de la police judiciaire. Et en tout cas, ce qu'il nous dit dans son intervention, c'est comme les autres, soit les avocats qui l'ont accablé et le procureur, ils n'ont pas appris les mêmes cours de droit. C'est ça qu'il va nous démontrer dans son intervention. Alors sans tarder, la famille, je vous invite à regarder cette intervention de cet accusé. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, la liker, de la commenter aussi, mais surtout la partager au maximum. Au maximum, je vous invite à la partager. Allez, je vous laisse regarder. Merci, Monsieur le Président. Merci, les assesseurs, de m'ordonner aujourd'hui, pour une dernière fois, l'opportunité de me faire entendre, l'opportunité de me faire voir par mes parents qui ont tant souffert. Monsieur le Président, potez-moi sincèrement de vous remercier. De vous remercier par rapport à la dextérité, au professionnalisme, à la sagesse, à la compétence avec lesquelles vous avez su conduire ce débat depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à la date. Monsieur le Président, mes parents me cherchent de vous remercier. Vous remercier pour avoir décidé d'ordonner à ce que ce procès soit médiatisé. La médiatisation de ce procès a beaucoup de rôle. Ça a permis à tous mes parents qui n'ont pas effectué le débat seulement pour venir me voir, de suivre ce procès à le direct du co-concent de mobilage. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier le Monsieur le Procureur qui m'a fait du bien. Au-delà de ces réquisitions, Monsieur le Procureur, vous m'avez fait du bien. Je suis intéressé quand vous me faites du bien. Le premier bien, je le considère. Pour avoir autorisé à ce que mes époux, mes enfants puissent avoir accès à moi. Ça a effacé tout doute. Ça a effacé toute forme de substitution. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, par la bonne occasion, remercier très sincèrement mes époux, mes enfants, mes parents de façon générale qui a eu à mes soutenir dans cette dure épreuve. Mes remerciements vont également au niveau de Monsieur le Président de la République pour avoir organisé, donné l'ordre d'organiser ce procès pour quand même enlever toute forme de doute sur ma personnalité. Je voudrais aussi remercier très sincèrement mon avocat qui s'est battu corps et âme pour chercher à m'arracher dans les tédailles du ministère public et de la Partie civile. Je voudrais aussi remercier ma maman, paix à son âme, qui est morte en 2021, au moment où je me préparais pour aller organiser ces cérémonies de funérailles dignes de nom, on m'a interpellé. Je suis l'aîné de la famille. Tout tourne autour de moi. Je voudrais aussi remercier M. Tafsi qui vous a dit, M. le Président, je vous demande d'appliquer le droit, d'appliquer la loi, quelle que soit la pression qui peut pésir dans ce dossier. Il a eu à prendre un exemple qu'un juge ivoirien à réfugié de condamnés et cuisinier qui était reproché des faits d'empoisonnement. Je suis à réfugié. Moi, je sais que vous allez réfugié de rentrer en condamnation pour des simples déclarations des uns et des autres. M. le Président, je voudrais aussi dire à M. Gilbert qu'il a failli me faire pleurer. Quand il vous a dit, M. le Président, cet officier, je le connais. Professionnellement, il est bien, mais je me demande pourquoi il se retrouve dans ce dossier. Mais néanmoins, mon travail, ça, ça m'a vraiment rassuré. Mais je voudrais aussi dire ici, dans ce procès, j'ai beaucoup déjà pris, auprès de M. le D.S. Quand le D.S. dit que la simple déclaration d'un prétendu témoin est plus importante que la preuve matérielle rapportée par l'accusé contre lequel le témoin a été articulé pour se défendre, je suis tombé de nuit. Je suis tombé de nuit. Nous sommes dans un procès criminel. Je ne suis pas novice en droit. Je connais toutes les infractions qui ont été articulées contre moi. Je les ai étudiées une à une. Je connais les éléments constitutifs qui rentrent dedans. Je connais quelles sont les preuves qu'il faut rapporter pour asseoir la décision du tribunal. Je connais. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à Dax, j'ai dit au procureur de me rapporter les preuves que nous devons discuter ici de façon contradictoire, faisant ressortir ma culpabilité dans le cadre d'assassinants, de meufs, de complicité, de viols, de coups je ne suis volontaire de voler à mes armées. C'est la même dignité qui a été réduite à nerf quand on me dit que j'ai volé à mes armées. Dieu grand, Saint-Béodé a dit dans sa déclaration que qui ne jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Je suis là l'objectif n'est pas seulement de rentrer en condamnation contre des gens à tort, mais l'objectif aussi, c'est de considérer ce procès comme étant un procès de mort. Prouver à la communauté scientifique nationale et internationale que désormais à Guinée, personne ne sera au-dessus de la loi. Qui que tu sois, si tu es en conflit avec la loi, tu dois répondre. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas venir recueillir la condamnation des gens. J'ai souri parce que c'est un débat. Monsieur le Président, deux raisons fondamentales me poussent à vous demander de m'acquitter. Si réellement nous sommes dans le vigueur de la loi et du droit, certains dans leurs écrisons veulent faire comprendre effectivement ce dossier à haute connotation. Non, je pense que vous n'allez pas permettre à ce que les personnes extérieures rentrent dans cette salle pour faire sortir le droit par la FIDEC. Ça ne passera pas. Deux raisons que je vais évoquer. Quelle prévue matériel que le ministère public a rapporté et qui ont été discutés ici et qui va vous pousser à reconnaître de ma culpabilité dans ce dossier, dans cette affaire? Deuxième raison. 107 victimes se sont succédées ici. Nous, dans leur déposition faite devant les juridiciennes d'instruction, nous, dans leur déclaration faite devant votre tribunal, aucun n'a parlé de moi, aucun n'a parlé de Farimba, aucun n'a parlé de Sori Kondé. Vous avez même demandé est-ce que parmi les accusés qui sont dans le boxe des accusés là-bas là, est-ce que vous reconnaissez un qui vous aurait fait du mal? Ça a été dit non. À titre d'amusement, monsieur le président, une victime qui était en train de s'expliquer ici. Mme Yomba est sorti, est rentré pour dire, ah c'est Blaise Goumoumoum, ah c'est le premier impôt partout-là. La femme là a dit en procédé, je ne peux pas parler sous-midi, je comprends. Moi je ne pas parler sous-midi, c'est qui ça? J'étais là-bas, j'ai rire. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que le ministère public veut de moi? Quel acte particulier que j'ai posé de façon répréhative pour que je sois retenu ici parmi les deux autres? Qu'est-ce fait? En réalité, sur le plan du droit, sur le plan de la loi. J'avais déjà dit la fin dernière lors de mon premier passage que dans un procès criminel, les preuves représentent ce qu'on appelle le sang qui circule dans le corps de l'être humain. Lorsque l'être humain se vide de son sang, eh bien il s'écroule, il tombe, il meurt. Lorsque dans un procès criminel, vous n'avez pas de preuve à rapporter pour faire à soi la décision du juge, ce procès-là est nul et non avenir. L'accusé mérite un d'acquittement pur et simple. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce que vous-même, vous avez participé à votre formation. Au-delà de tous ceux qui vous ont formés, m'ont formé. Le métier que vous exercez, je l'ai exercé. Je connais. Et requérir, c'est démontrer. C'est porter des discussions sur les infractions reprochées. Les infractions poursuivies. Vous avez démontré toi ici. Quelles sont les discussions que vous avez apportées ici pour attirer l'attention du tribunal vers vous. Dites-moi, il n'y a pas eu aucune discussion. Moi j'ai fait des réquisitions, j'ai pris des réquisitions combien de fois. J'ai toujours fait des discussions. Mais vous ne pouvez pas faire des discussions parce que vous n'avez aucune preuve sous vous-même contre Doumou Blaise. Je vous le dis, Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, puisque le ministère public n'a pas trouvé de preuve pour me confondre au feu d'assassinat, de maître, de complicités de viol, de couches de blessures volontaires, de vols armés armés. Alors, il est le ministère, il va s'aventurer sur un autre domaine. Il a abandonné tous les services d'acquisition articulés contre moi. Il s'est appelé à un autre procès qu'on a vu avec le capitaine Dadis. Tout ce qui a été débatté ici. Non, Blaise est proche de Dadis, le Président Dadis. Non, Blaise a participé à la formation de reclus de carrière. Non, Blaise a porté bleu rouge. Ça, c'est tout élémentaire. Ça me fait mal à la tête dans un procès criminel. Mais sans ma queue, ils ont été incapables de rapporter des preuves dans ce sens. Lorsque vous dites, par exemple, tel a participé à la formation de reclus. Mais la preuve élémentaire, c'est quoi? C'est l'acte de désignation de cet officier à se rendre à Calia pour donner des coups. Ou bien l'emploi du temps qui saisit cet officier à aller et donner des coups. vous n'avez rien apporté? Rien? Rien? Proche de Dadis, d'autres disent bien que je suis le, 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 comment on appelle cela. Il y en a tout fait du Président Dadis. Champion du Président Dadis. Alors, preuve à la matière, c'est quoi? Vérifier, je vous ai dit de vérifier dans tous les articles. Premièrement, le Président Dadis a donné des ans au grade, au grade, au grade supérieur à titre exceptionnel. Vérifier si Vesbouma a été nommé une fois au grade supérieur à titre exceptionnel. Deuxièmement, il a donné le capitaine, à l'époque capitaine, Libré en Bagdé, comme son état majeur de la Jérémie nationale. Moi, j'étais le lieutenant. J'avais tous les coups qu'il fallait pour commander un état majeur. Alors, pourquoi, si c'était un compagnon de proximité de parents? Pour qu'il n'ait pas donné comme cela disait. Et puis, lui, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Il vous a dit qu'il ne m'a jamais connu. Son état a dit qu'il ne m'a jamais connu. Marcel a dit qu'il ne m'a jamais connu. Et puis, c'est l'affaire de Kadéa, c'est lors du passage de Toumba, ici, qu'il a parlé, mais là aussi, il a été très prudent. Je ne l'avais pas. Il a dit qu'il a appris que Blézé était là comme insulteur, mais qu'il ne m'a jamais connu. Il a appris. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont enfin prétendu que je n'ai jamais connu. Lui, il ne m'a jamais connu. La preuve contraire, c'est quoi? La ministre publique, tellement qu'il tenait à ma culpabilité, a fait sortir une photo. Ah, c'est Blézé. Oui, 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 salut. C'est là où j'ai dit. La photo-là est en train de faire le tour du monde. La photo-là est en train de faire le tour du monde. Tout le monde a dit que, ah, Blézé, mais estime-toi erreur. Si réellement, c'est sur la base de cette photo que tu dois être tonné, alors là, même mes profs-parents ont dit ça. Mes épouses ont ri. Monsieur le président, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon cœur est mépris. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Il n'a qu'à démontrer. Après, il vient, il dit non, il faut faire réqualification, un crime contre l'humanité. Ça m'a dit, crime contre l'humanité. Si on était sur ça, on n'allait même pas faire cinq mois ici. Parce que ça veut dire que je suis chef irasique, je suis chef irasique, je suis chef irasique, je suis chef militaire, alors que mes éléments, oui, à commettre, je ne les ai pas. Dédons. Quel est l'élément, quel est le jeune homme qui a causé une infraction et que vous, vous l'avez interpellé et qui a déclaré qu'il faisait partie de mon dispositif? Si il n'y en a pas. Eh, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il faut avoir le courage. Je suis bien comme vous. Il faut avoir le courage de demander mon acquittement. Je m'attendais à ça, hein? Quand on a dit que demain, il y a l'équisition de munitions publiques, bon, j'ai souri. Même tous ceux qui sont avec moi, non, toi, Fabien tu seras acquitté. Alors, Monsieur le Président, Honorable Assesseur, pour soutenir ces réquisitions, eh là, Monsieur le Procureur, il a déclaré qu'un chose qui n'a jamais été même dépatue ici. Que Blaise était éclaireur du CNDD. Éclaireur du CNDD. Est-ce qu'ils étaient membres du CNDD? Je n'ai rien contre lui, il n'a rien contre moi, mais lors de son passage, en m'expliquant le processus par lequel ils sont arrivés au pouvoir, il n'a jamais parlé de bord. Il n'a jamais dit que je faisais partie. Est-ce qu'il a fait sortir une liste de membres du CNDD? On va l'enfuir. C'est le concerteur des massacres. C'est un procureur qui dit ça. C'est le concerteur des massacres. J'ai confié pour moi quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes apaisantis pour me considérer comme concerteur. Encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas pour faire mon droit. Je ne suis pas pour faire mon droit, je ne suis pas pas pour profiter de l'occasion pour dire grand merci au Général Idénon, qui depuis 1998, en 1998, il m'a repéré parmi les endarmes. Il m'a invité sur lui, M. le Président. Il m'a fait agenuer. Il a mis sa main sur ma tête. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Je vais clore, M. le Président. Au regard de tout ce que je viens de développer, M. le Président, M. les accessoires, au nom de la balance, au nom de la balance que je vois devant moi, qui est le symbole de la justice, le symbole de l'équité, le symbole de l'impartialité, de la cohésion sociale, de la légalité, je vous serai reconnaissant. Ma famille vous sera reconnaissante de me laisser rentrer sur moi, auprès de mes épouses, tous, mes enfants, mes parents, en général, pour construire et bâtir avec eux la réconciliation nationale et la paix sociale souhaitée par tous. M. le Président, M. les accessoires, vous êtes la poussière qui doit nous guider dans cette affaire pour faire prier le droit, en fondant votre décision sur le seul élément de preuve, puis en fond l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 à l'université du Code de procédure pénale. M. le Président, ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant sans aucune démonstration de preuve de condamner Goumouglaise qui est innocent à réclusion criminelle à perpétue.